... Le prix Osmat, c'est un prix prestigieux dans le domaine de l'immobilier, de la construction, du patrimoine, de l'attractivité de Paris. Il me paraissait naturel d'accueillir ce prix ici, à la mairie du 17e arrondissement, un arrondissement qui vit une grande mutation sur le plan urbanistique, sur le plan sociologique. Alors au niveau du prix littéraire qui a été créé par M. Le Mial en 1975, ça correspond à tous les livres qui sortent aujourd'hui, ils parlent d'immobilier, et l'immobilier c'est une culture, c'est une façon de vivre, et la façon de vivre aujourd'hui, même si on s'adapte, nos arrières-arrières petits-enfants vivront autrement que nous aujourd'hui, mais il y aura toujours les immeubles ospaniens. L'attachement et l'implication pour leur ville, des Parisiens, leur créativité, leur productivité, le dynamisme de notre écosystème, de l'innovation notamment, sont autant d'atouts pour faire de Paris une ville monde, unique et attractive. Vous m'avez confié le soin de présenter le secret du Grand Paris de Pascal Auzané, ici présent. Zoom sur un processus de décision publique, qui a été préfacé par Maurice Leroy, qui était ministre de la Ville à l'époque. Voilà, je vous remercie, et je serai ravi de remettre le premier accessiste à M. Auzané. Et donc, au milieu des années 2000, Anne-Marie Drac, la présidente à l'époque, souhaitait un grand projet. On avait en tête ce qu'avait fait Christian Blanc, qui jouera un rôle majeur sur le Grand Paris avec la ligne 14. Il y a tout l'est de la capitale, où les touristes n'ont pas forcément l'idée d'aller. Il y a tout l'est de la capitale, qui mérite, certes, d'être transformé, c'est déjà le cas, mais aussi d'être découvert, ou pour les plus experts d'entre nous, redécouvert. Je suis très heureux de remettre ce prix aux éditions Parégramme, et évidemment à Nicolas Le Goff pour l'autre Paris. Merci beaucoup. C'est un grand honneur pour moi de remettre aujourd'hui ce troisième accessiste au nom du préfet de région de l'Île-de-France, préfet de Paris, à M. Yvan Tessier, ou en tout cas à sa représentante pour son magnifique ouvrage « Village et faubourg de Paris ». Donc c'est un prix Haussmann qui est remis cette idée à l'incluser sur le Grand Paris, sur le dépassement de Paris, et je suis très heureux de l'avoir accueilli ici dans le 17e arrondissement. Aujourd'hui, les villes mondiales sont de vrais accélérateurs. C'est là où se prennent les grandes décisions mondiales, c'est là où l'énergie mondiale presque se concentre. Paris a la possibilité d'avoir des rythmes et de préserver aussi ce qui fait son originalité et c'est une qualité ancienne extrêmement, tout à fait exceptionnelle, qui ne peut pas être complètement effacée au bénéfice d'un hub mondial qui ressemblerait tant à toute autre ville mondiale. Donc il doit être préservé, mais qui doit aussi accepter la modernité, accepter la jeunesse, accepter la vitesse permanente et l'accélération permanente qui est celle de la mondialisation. Et donc de la croissance économique.